Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h à la une de ce mercredi. Le Premier ministre Abduradir Kamil Mohamed a présidé ce mercredi au Palais du Peuple une importante réunion destinée à renforcer le processus de suivi et évaluation de politiques publiques mis en oeuvre en République de Djibouti. En Nouvelle du Monde au Congo, ouverture d'une enquête après l'accident d'un train qui a fait 17 morts. Le Premier ministre Abduradir Kamil Mohamed a présidé ce mercredi au Palais du Peuple une importante réunion destinée à renforcer le processus de suivi et évaluation de politiques publiques mis en oeuvre en République de Djibouti. La session a donc réuni sous l'égide du Premier ministre l'ensemble de membres du gouvernement ainsi que de hauts cadres de cabinets de la présidence et de la primature. Par ailleurs, une délégation de la Banque mondiale ainsi que des experts internationaux issus de cabines malaisiens ont également pris part à ces assises de concertation portant sur le voie et moyen d'insuffler une nouvelle culture de ménagement public à Djibouti. Dans cette optique, une unité administrative restreinte de haut niveau chargée de la mise en oeuvre du concept appelé « delivery inutile » dont la chargée est de collecter et analyser les données dans une optique de meilleure performance sert à mise en place prochainement. Et c'est pour appuyer le processus de suivi et évaluation de politiques publiques mis en oeuvre plus globalement de l'action gouvernementale dans son ensemble. Dans une courte allocution prononcée à cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a souligné l'importance primordiale que révèle cette nouvelle approche. Il a surtout insisté sur la nécessité d'une évaluation des mentalités et des méthodes de travail afin de rendre effective l'introduction d'une nouvelle culture de ménagement et de gestion axée sur les résultats. Approche vivement souhaitée par les présidents de la République, Ismaël Marguélet, pour mieux répondre aux aspirations d'Egyptiens. Certes, par cette volonté du gouvernement de mettre désormais l'accent sur la visibilité, l'efficacité des actions gouvernementales conformément aux nouvelles orientations fixées par la feuille de route du Président, nous sommes plus que jamais déterminés à relever les défis et à concourir à la réalisation de nos objectifs afin, in fine, impacter positivement les conditions de vie de nos concitoyens. C'est justement dans ce contexte que le concept Delivery Unit est apparu sur la base d'une idée très simple. Créer une équipe restreinte de très haut niveau, positionnée au niveau de la coordination gouvernementale pour collecter et analyser les données dans une optique de meilleure performance dans la réalisation d'un certain nombre d'objectifs politiques considérés comme prioritaires. Cette approche donne potentiellement à notre gouvernement une nouvelle capacité à tenir ses engagements et à rendre compte au moment où le citoyen exige toujours plus de dialogue et de transparence. Le vice-président du groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, M. Farid Belhak, actuellement visite du travail à Djiboutaï a été reçu hier à la primature par le Premier ministre, Abdouladell Kamil Mahmoud. L'entrevue s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Economie et des Finances, Ilyas Moussa Dawali, et le directeur du cabinet de la primature, Youssouf Aouled, était également présent. Le nouveau représentant résident, André Kicher, est l'ancien résident en fin de mission à Tousek. La discussion a essentiellement porté sur les avancées de la coopération fructueuse existant entre l'institution financière internationale et la République de Djibouti. Farid Belhak a pris ses fonctions de vice-président du groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et en Afrique du Nord le 1er juillet en 2018. Il était auparavant directeur de la région Pacifique de 2009 à 2012, pour laquelle il a élaboré une stratégie régionale qui a permis d'augmenter considérablement l'aide de la Banque mondiale au petit état en améliorant le financement accordé par l'institution du groupe de la Banque mondiale au pays à faible revenu. Enfin, le représentant spécial de la Banque mondiale auprès de l'Organisation des Nations unies à New York de 2007 à 2010, M. Belhak a collaboré avec de multiples organismes de l'ONU sur divers programmes portant principalement sur le changement climatique, les objectifs du millénaire pour le développement, les états fragiles ou sortant d'un conflit et les crises financières et alimentaires mondiales. Le Premier ministre Abdourad El-Kamil Mohamed a remis un signe de mérite et de distinction à une personnalité originaire du Sénégal. Il s'agit de M. Atousset, qui est élevé au rang d'officier dans l'Ordre national du 26 juin. Ils ont insisté à cette sérémonie de décoration plusieurs hautes personnalités, dont le ministre de l'Économie et des Finances, Moussaïd Asmoussa Dawali, le ministre de l'Intérieur, Moumina Hamacher, la ministre de Logement, Mme Amina Abdiadane, et celui de la Santé, Mohamed Ouarsama Deryé, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Othman. Atousset a exercé la fonction de représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti et c'est depuis le 1er juin 2016. Avant sa mutation, Atousset avait exercé en qualité d'économiste et spécialiste dans l'éducation dans plusieurs pays d'Afrique. Madame la République, à la fin de notre séjour à Djibouti, mon épouse et moi, ce sont des moments que nous avons vécu avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, et nous avons pu apprécier la chaleur du peuple djiboutien, ce qui nous a facilité le travail. Nous avons été engagés avec le gouvernement, avec le peuple djiboutien pour apporter du mieux que nous puissions pour améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi supporter le gouvernement de Djibouti dans son effort de réduire la pauvreté et d'amener la prospérité dans chaque ménage. Je pense que c'est un travail qui va continuer et au nom de la Banque mondiale, je remercie toutes les autorités, le peuple et tout pour l'accueil chaleureux que nous avons eu au niveau de Djibouti. Je vous remercie. Le cabinet du ministère de Finances a abrité ce matin une cérémonie de signature d'un accord relatif au financement à hauteur une nouvelle opération de protection sociale et le projet de financement supplémentaire du secteur de la santé. Ces projets d'un total actif de 205 millions de dollars, auxquels s'ajouteront 21 millions de dollars, dont 10 millions de dollars provenant du sous-quichet pour le réfugié et les communautés hautes. Le deuxième projet qui concerne la protection sociale est d'une enveloppe de 15 millions de dollars. Il permettra d'élargir et d'améliorer les systèmes de filet de sécurité sociale et d'améliorer l'accès aux services de base dans les communautés pauvres ciblées. Un deuxième financement supplémentaire du projet d'amélioration de la performance du secteur de la santé doté de 6 millions de dollars vise à aider les plus vénérables à Djibouti. Le maire et les enfants bénéficient du service de santé. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Derrié, a souligné l'importance qu'accorde le chef de l'État à l'amélioration de l'accès de tous les citoyens, une protection sociale et un système de santé efficace afin de répandre aux exigences du développement économique et social. Il y a longtemps, la santé est un secteur priorité, comme il a dit le ministre de l'économie. Et c'est également un grand chantier pour moi, c'est tout nouveau. Et je pense qu'avec l'accompagnement de la Banque mondiale, nous allons peut-être réaliser nos rêves d'ambitieux, d'améliorer le système de santé. Et avec le projet qu'on vient de signer, c'est un très grand projet qui va nous permettre également d'améliorer la performance du secteur de santé. Et comme vous le savez, nous avons déjà, la première partie a été exécutée et avec une froche collaboration avec la Banque mondiale et l'unité des gestionnaires qui sont en équipe de ce projet. Et ça s'est très bien passé. Nous comptons également, nous avons beaucoup d'ambitions pour améliorer le ministère de la Santé. Nous pensons souligner surtout l'ébouli clinique, faire fonction d'engorger et pour que la pyramide de structure sanitaire soit respectée également. Nous voulons vraiment mettre les efforts nécessaires dans ce secteur. Et nous avons déjà fait déjà les diagnostics nécessaires qui sont maintenant en phase de la mise en œuvre. Et je pense que la Banque aussi, sur ce point, va nous accompagner également. Écoutons à présent la réaction du ministre de Finances, Ilyas Moussa Dawali. Aujourd'hui, cette signature a également rêvé, a également un caractère particulier. Parce que nous avons en général tendance à signer avec les représentants de la Banque. Vous êtes là, dans le cadre de la visite du vice-président, avec lequel on a eu de très bonnes discussions jusqu'au plus haut niveau. Mais surtout, dans une période de transition de leadership au bureau de Djibouti, entre Atou et Andrew, qui vient de nous rejoindre à Djibouti pour occuper cette fonction de représentant de la Banque à Djibouti. Nous voulons profiter de l'occasion pour, encore une fois, remercier la Banque, remercier et féliciter, en tout cas, le travail d'Atou. Et en même temps, confirmer notre engagement auprès d'Andrew pour le travail de partenariat qu'on va ensemble développer sur les années à venir, ensemble, de la qualité d'exécution au niveau du ministère de la solidarité et des affaires sociales pour que ce projet bénéficie le plus rapidement possible aux destinataires. Nous allons continuer, comme le président de la République a souhaité, à rester engagé pour mobiliser davantage et faire en sorte à ce que nous puissions sortir de ce cycle de la pauvreté. Également dans l'actualité, l'Académie des Poules Indrices Farah Abané a abrité hier en fin d'après-midi ses remonnaies de remise de clés de deux camions-citernes et de plusieurs réservoirs d'eau. Ces matériels remis au ministre de l'Intérieur sont destinés aux migrants qui empruntent la difficile route migratoire. Ces nombreux projets mis en œuvre par l'OIM sur le financement du Royaume d'Arabie Saoudite s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'appui pour pays frontaliers comme la Somalie et l'Ethiopie. La question de l'eau reste au cœur de tout le combat. Pour les nombreux migrants qui tentent de la traversée de notre pays, le manque d'eau peut s'avérer mortel. Et pour répondre à cette problématique, dix citernes aux réservoirs d'eau et deux camions-citernes seront désormais installés le long du corridor pour aider les migrants vulnérables à lutter contre la désattraction et la soif. Le ministre de l'Intérieur, Moumina Ahmed Sher, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, le directeur général de la Police Nationale, le Konolal Abdelahi Abdi Farah, le chargé d'affaires de l'Ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, la chargée d'émission de l'OIM à Djibouti, Lani Vera Samy, et le représentant du préfet d'Aubok et d'Ajurah ont pris part à cette cérémonie qui s'est tenue au sein de l'Académie des Polices, Indris Farah Bani. Aussi toujours une problématique pour les migrants qui ont retrouvé morts tout simplement de déshydratation. Donc, monsieur le chargé des affaires politiques, je pense que cette donation auprès des autorités va certainement contribuer à sauver des vies, à appuyer toute la mission que le gouvernement met en œuvre pour protéger ces migrants les plus vulnérables et surtout dans le tronçon, comme le colonel l'a mentionné, dans le tronçon la plus importante qui est celle de Arta vers Tadjura, destination finale au Bok. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hommed Hassan, a dans son allocution rappelé que dans notre religion, l'eau reste le plus bel acte de charité. On l'écoute. On est réunis dans cette salle pour un geste noble, noble par l'équipement qui va être donné, mais noble aussi dans notre tradition musulmane. Je pense que la plus belle charité qu'on fait et le plus bon don qu'on fait, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Et je pense se dire qu'aujourd'hui, une personne vivante, traversant, quittant chez elle pour aller vers un autre lieu dont elle ne connaît pas ce qui l'attend, avoir de l'eau sur son chemin, je pense que l'idée est vraiment noble, comme je l'ai dit, et je pense qu'elle est très importante. Très importante de la physique, physique, mais je pense que la difficulté physique, l'effort physique qu'ils fournissent, si jamais ils trouvaient de l'eau sur leur chemin, ils arriveraient à la surmonter. Et dire aujourd'hui, on pense à ces gens-là et on va rendre cette eau accessible, je pense que c'est un beau geste et une belle initiative de la part du ministère de l'Intérieur et de la part de l'OIM qui a bien voulu aller mobiliser les fonds auprès du partenaire, le pays du Royaume d'Arabie Saoudite et c'est un bel geste que le Royaume d'Arabie Saoudite fait à une population qui migre. Quant au ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Sher a remercié l'OIM et l'Arabie Saoudite pour ce geste noble. C'est toujours agréable de recevoir quelque chose, mais quand il s'agit d'un camion-citerne ou dans un pays aussi aride que le nôtre, ça ne peut faire que plaisir. Et je remercie le Royaume d'Arabie Saoudite et l'OIM pour tous les efforts engagés pour la réception de ce matériel à usage destiné non seulement à la population migrante, mais aussi à la population haute, j'espère bien. et je crois que les messieurs de Tadjora et d'Abok, ces équipements ne seront pas exclusivement pour eux. Le Dant doit servir à tout le corridor et j'espère qu'on va en faire un bon usage et surtout en matière d'entretien. Et nous allons nous-mêmes contribuer pour que ces populations aient de l'eau. Et c'est vraiment un geste noble, comme l'a si bien dit madame la ministre de la Femme et de la Famille. Je ne peux qu'ajouter mes sincères remerciements. Toujours dans l'actualité nationale, dans le cadre du projet de renforcement de la productivité des productions végétales et animaux à Djibouti, le bureau de la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO a organisé un atelier de restitution et de validation d'une étude portant sur la documentation des mécanismes d'accès aux ressources naturelles au moyen des productions des stratégies de survie et les habitudes alimentaires et nutritionnelles de ménage rireux à Djibouti. L'objectif de cet atelier est de procéder à la restitution de résultats et conclusions des études menées par le bureau d'études à toutes les parties prénantes en vue de sa validation. Et donc, l'étude a été menée par le bureau d'études du Succo. Je vous en remercie. Mesdames, Messieurs, en effet, comme vous le savez, ce projet a été financé par l'Union européenne. Vous me permettrez de saisir cette opportunité pour remercier l'Union européenne pour son appui qu'il apporte au gouvernement de Djibouti. Côté, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a remercié l'ensemble de personnes représentant et tous les responsables qui ont fourni des efforts pour la réussite de cet atelier. On écoute. Vous le savez, dans le cadre d'un projet et d'un appui financier que le ministère de l'Agriculture a obtenu auprès de l'Union européenne, que je félicite au passage, nous avons initié avec l'assistance de la FAO des projets intitulés Reprova. Ce projet Reprova est consacré essentiellement au développement de l'agriculture et de l'élabage en particulier. Cette étude qui a été menée dans le cadre de ce projet permet d'identifier les sites propices au développement de l'agriculture et de l'élabage. Une fois cette étude complétée, validée, des recommandations doivent servir et sortir de cette étude pour nous permettre de développer des sites témoins, des sites où on peut à la fois développer l'agropastoralisme et essayer de faire de sorte qu'on ne se lance pas comme ça, mais un site approprié disposant de toutes les ressources naturelles disponibles. Donc c'est ça l'objet de cette étude. L'objet de cette étude va nous présenter une stratégie à définir à long terme pour nous permettre de se baser sur tous les projets de développement agricole que le ministère initie actuellement. Donc c'est une étude importante. Votre contribution est la bienvenue et nous souhaitons que de cette étude sorte des recommandations fortes permettant d'orienter les actions du ministère de l'agriculture. Sur ce point-là, je vous souhaite et je déclare ouvert l'atelier de restitution et de validation de cette étude et je vous souhaite un débat fructueur. Dans le cadre du plan du riposte contre l'épidémie du paludisme, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires Sociales et des Solidarités, en collaboration avec l'UNFD, ont tenu lundi et mardi au siège de l'UNFD deux réunions d'information auprès des relais communautaires de communes de Boulahous et de Belbala. Au cours de ce réunion, ont pris la parole à tour de rôle la vice-présidente de l'UNFD, madame Hasna Ahmed Belil, et la secrétaire générale du ministère des Affaires Sociales et des Solidarités, madame Ifrah Ali Ahmed, pour remercier les participants de leur disponibilité et leur engagement et ont insisté sur la collaboration de tous face à cette épidémie. Les discussions ont porté essentiellement sur la sensibilisation et la prévention de la population sur le risque de contamination. D'autre part, il a été question de la mise en place prochaine de formations destinées aux leaders communautaires de deux communes pour mener à bien le message de sensibilisation et de la prévention. Le joueur de l'équipe nationale U14 a eu aujourd'hui une rencontre avec le haut responsable du secrétariat d'État de la jeunesse au sport et de la fédération juboussienne de football. Cette réunion qui s'est déroulée dans la salle de conférence de CTN a été parrainée par le directeur des sports au secrétariat d'État de la jeunesse au sport, Abshir Ali, et le secrétaire général de la fédération juboussienne de football, M. Youssouf Ahmed. L'objectif de cette démarche était avant tout d'apporter le soutien moral du secrétariat d'État de la jeunesse au sport et de la fédération juboussienne de football à l'équipe pour qu'elle puisse s'illustrer lors de la quatrième édition de World Games de Paris qui aura lieu en France du 7 au 13 juillet. Abshir Ali, Abshir Ali, Abshir Ali, Abshir Ali, Abshir Ali, Abshir Ali, Ce programme qui est lancé depuis 2017 est un programme qui à la base a visé 1 200 jeunes comme les responsables techniques nous l'ont souligné et au niveau de ces 1 200 jeunes qui sont répartis sur notre pays, ce programme a sélectionné et retenu 25 jeunes qui sont là aujourd'hui devenus et qui vont prendre part à ce programme ou bien à ce tournoi qui se déroulera à Paris. donc vous avez profité d'un entraînement de 4 fois par semaine, vous avez profité d'un stage bloqué dans la région de l'intérieur et particulièrement à l'ICBIE et récemment vous bénéficiez d'un stage bloqué d'environ une dizaine de jours, environ bientôt 10 jours ici au Centre Technique National. Donc c'est une fierté et c'est un grand pas pour le développement et la promotion de notre football. La Fédération judiciaire de football veille à ce que nos jeunes aient la possibilité de se surpasser et de confronter les jeunes du monde. Donc c'est fort louable et nous encourageons et nous appuyons la Fédération judiciaire de football devrait toujours dans cette politique. Le secrétaire d'Etat de la jeunesse sport, son excellence Hassan Mohamed Kamil, suit de près les différentes catégories des jeunes qui sont en formation depuis des ans ici au niveau de la Fédération judiciaire de football. Je demande et j'invite et j'exhorte également à la population judiciaire de croire à ce programme parce que nous avons lancé ce programme depuis des ans et incha'Allah dans 4 ans nous aurons des résultats et nous aurons le fruit. La ville à Assajoug a abrité hier la 25e réunion du comité conjoint judiciaire judiciaire des administrateurs et responsables de régions frontalières. Cette rencontre a été coprésidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur Sirak Amar Abdelkader côté judiciaire et de Iwilto Ameru directeur général chargé de relations de pays voisins et de ligades auprès du ministère des affaires étrangères côté utopien. Les discussions relatives aux différents points de l'ordre du jour de cette 25e réunion du comité conjoint judiciaire utopien continueront jusqu'à demain. L'ambassadeur utopien a annoncé avec le leadership sage et stratégique de nos dirigeants Djibouti et l'Utopie vont rapidement dans la bonne direction. Nos deux pays collaborent plus que jamais auparavant sur divers projets conjoints à long terme qui sont essentiellement aux avantages mutuels de nos générations actuelles et futures. Au cours de ces trois jours de rencontres entre les administrateurs et les responsables de régions et six de part et d'autre de la ligne frontalière sépareront le deux nations. Le général de l'Utopie à Alissabie dans le cadre du renforcement de la coopération stratégique de deux états frères. A cet effet, je profite de l'occasion de souhaiter la bienvenue à la délégation utopienne principale hôte à cet événement ainsi qu'les autorités judiciaires. Écoutons l'intervention du secrétaire général du ministère de l'intérieur, Sirac Omar Abdoulgader. Vous le savez que le rôle principal et le rôle premier de notre comité c'est de faciliter basiquement la circulation des biens et des personnes. Bien entendu, autour de cet aspect comme vous le voyez très technique qui consiste à faciliter la douane, la police, l'armée, les préfets des régions, etc. C'était une décision du groupe d'évoluer un petit peu, je pense que c'était à la dernière réunion en décembre, d'évoluer un peu, d'ouvrir un peu les champs d'action de notre comité, d'où l'idée aussi de développer un autre volet qui est le commerce transfrontalier, le commerce transfrontalier entre nos deux pays. Encore une fois, bienvenue, merci de votre présence et peut-être que je vais ajouter pour la première fois, je suis à ma cinquième participation, les préfets, tous les préfets aussi sont à leur cinquième participation avec moi, il y a un préfet, un nouveau préfet qu'on a accueilli, c'est le préfet de Boc, M. Hassan Dabalé, qui partait pour la première fois à ce comité, c'est aussi une preuve que de notre côté, en tout cas du côté de la délégation djiboutienne et du pays, la volonté d'ouvrir un peu plus notre relation, de l'améliorer et de l'étendre un petit peu à toutes les régions. Au Nouvelle du Monde, je vous le disais dans les titres, au Congo, ouverture d'une enquête après l'accident du train qui a fait 17 morts. A Pote-Noire, au Congo, la collision entre deux trains de marchandises dans la nuit de dimanche à lundi a coûté la vie à 17 personnes alors que 25 d'entre eux ont été blessés. C'est le nouveau bilan communiqué par les autorités qui ont par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête. Un précédent bilan annoncé, la mort de 13 personnes et plusieurs blessés. quelques temps après l'accident, de nombreuses familles se sont rendues à la mort comme municipales pour effectuer la reconnaissance des corps de leurs parents ou de leurs proches. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada